Le livre qui m'a le plus influencé quand je suis arrivé en France, c'est « Cahiers d'un retour au pays natal » de Aimé Césaire, qui est un livre de poésie d'un jeune martiniquais qui a quitté son île, la Martinique, et qui décide d'y rentrer. C'est un long poème d'une puissance très forte qui parle de l'exil, de l'identité, de l'esclavage, de la pauvreté. C'est un livre que j'ai toujours avec moi, que j'emporte partout, que je perds, et quand je le perds ou que je l'offre, j'en rachète. Je dois avoir au moins cinq copies d'un « Cahiers d'un retour au pays natal » chez moi. Alors, moi, mon moyen d'expression, mon favori, c'est la poésie. Et disons que j'essaye de trouver différentes formes poétiques. Alors, j'ai trouvé la musique et puis également le roman. Et je crois que les chansons nourrissent mon écriture romanesque et l'écriture du roman, densifient mon écriture de musique. Et il n'y en a pas un ou un autre qui est plus difficile ou plus facile. C'est des rythmes différents, des tempos différents. Dans une chanson, on a une musicalité qui est déjà là avec la mélodie, avec la rime. Et dans un roman, il faut trouver une musicalité. Parce que je crois qu'un roman sans musique, toute forme de roman, est légère de la musique en soi. Parce qu'il y a un rythme inhérent au roman. Et donc, j'essaye plutôt de trouver ça avant tout, c'est la musicalité. C'est ce qui est le plus dur. Si j'avais un conseil à donner à moi, petit, je lui donnerais juste le conseil d'avoir plus confiance en lui. De ne pas être trop influencé par les avis des autres. Je crois qu'on a chacun en soi sa part de vérité. On a des ressentis, on a des sensibilités. Et il faut les accepter. J'ai pu m'égarer parfois dans mes choix. Parce que j'ai écouté les autres avant de m'écouter en même temps. Alors, dans ma famille, l'accueil du roman a été mitigé. Disons qu'une partie de la famille a lu le roman en pensant qu'il s'agissait d'elle. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, ça a causé des incompréhensions. Une partie de la famille a lu le roman, mais ne s'est pas prononcée. Une partie de la famille a lu le roman. On a été très fiers. Mais disons que ça... Je crois qu'en tout cas, pour tout le monde, ça a été une surprise. Personne ne s'attendait à ce roman-là. Personne ne pouvait penser que j'avais autant de précisions sur une époque où j'étais encore petit. Et donc, je crois que c'est surtout ça que ça apprend. C'est qu'on a l'impression que les enfants ne retiennent pas. Et pourtant, dès le plus jeune âge, les sensations, les souvenirs sont là. Et on les garde pendant très longtemps. Il suffit de se mettre devant son ordinateur, devant sa feuille blanche. Et de réfléchir à cette enfance pour qu'elle ressurgisse. Et ça, peut-être que les adultes l'ignorent, mais l'enfant qu'on a été est toujours là. Et ça, peut-être que les enfants sont là.